Ce week-end, alors qu'ils sont en réunion dans leur local, ces jeunes communistes de l'île reçoivent la visite d'un homme. On croyait qu'ils voulaient un renseignement, parce qu'il y a plusieurs personnes qui passent et qui veulent des renseignements. Donc on pensait qu'ils voulaient un renseignement. Et au final, il nous a dit, vous n'êtes pas gentils avec moi, il y a ma tête sur les affiches qui ne sont pas gardées sur le local. L'affiche en question la voilà. On y voit Gérard Mullier, 83 ans, fondateur du groupe Auchan, accusé d'être un profiteur de la crise. Face aux jeunes militants, c'est bien le même homme. A votre âge, leur lance-t-il, j'avais déjà ouvert mon premier magasin. La troisième fortune de France se défend et affirme qu'il est créateur d'emplois. Un camarade a répondu, mais oui, effectivement, vous profitez de la crise parce que vous exploitez des travailleurs. Vous recevez des millions d'euros du CICE. Pendant ce temps, vous licenciez des personnes et en plus, vous ne payez pas d'impôt en France à part l'impôt foncier sur votre maison. Et donc voilà, il est resté bouche bée pendant 30 secondes avant de nous dire qu'on était manipulé. Après cinq minutes d'un échange ferme et courtois, les jeunes invitent Gérard Mullier à sortir du local. Le patron repart alors au volant de son 4x4. Les jeunes communistes de l'île ne sont pas mécontents de ce coup de pub inattendu. Ils ne comptent pas mettre un terme à leur campagne d'affichage et souhaiteraient même poursuivre le débat avec la famille Mullier à propos des inégalités.